Avant-gardiste, précurseur, qu'est-ce qui nous définit vraiment dans la vie ? C'est ce que l'on fait ou c'est ce que l'on est ? Certains se posent la question le matin, mais qui suis-je, qui suis-je, qu'est-ce que je suis, où j'en suis ? Cette question est posée depuis 1601 par un certain William Shakespeare, dans sa pièce Hamlet, scène 1, acte 3. To be or not to be, that is the question. Et depuis toutes ces années, à chaque fois, et pour toute l'humanité, et même pour moi-même, je me pose la question, qui suis-je, who I am ? Alors je voudrais qu'on arrête de souffrir un tout petit peu. Qu'on se lâche de cette citation, être ou ne pas être, pour s'intéresser à une situation. Faire ou ne pas être. Parce que si on ne fait rien, c'est sûr, on ne sera rien. Si on ne s'implique pas, si on ne s'investit pas, si on ne se donne pas corps et âme, on ne sera pas celui qu'on rêverait d'être. Il faut se poser la question du faire. L'être suivra. Quand vous étiez petit, pourtant, les parents nous ont donné cette chance, nos éducateurs, ils vous ont certainement posé cette question, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand ? Reposez-vous cette question. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand ? Ce matin, je me baladais et j'ai voulu poser cette question pour voir si on répondait toujours de la même manière avec ces jeunes qui étaient là dans la rue. Et j'ai dit, mais petit, plus grand, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et il m'a répondu, systématiquement, j'aimerais être président de la République. Le rêve est possible. Ils ont répondu, j'aimerais être ministre, député, j'aimerais être pilote. Et je me dis, on n'arrive pas à répondre à cette simple question. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand ? Et je me suis encore posé la question là à des cousins. Je dis non. Et on m'a répondu, j'aimerais être riche, j'aimerais être célèbre. Mais sans pouvoir dire ce que je voulais faire. Et moi, dans mon métier, c'est d'animer, c'est de faire des événements, mettre en lumière des personnes. C'est ce que je fais. C'est ce que j'aime faire. Et quand je le fais, les gens viennent me voir, mais comment tu arrives à faire tout ça ? Comment tu arrives à faire ces choses-là ? C'est pas évident. Comment tu fais ça ? Et je vais vous révéler le tout premier secret. Et j'aimerais que vous puissiez vous concentrer. Quand on me pose cette question, comment tu fais ? Premier secret, je commence. Et ça s'arrête. Premier secret, comment tu fais ? Je commence. On me dit, mais oui, mais quand tu fais, tu peux tomber, tu peux échouer, tu peux avoir des échecs. Deuxième secret, je dis oui. Je recommence. Et les idos, parce qu'ils doutent autant que je doute, ils aimeraient qu'on puisse s'arrêter là, mais à un moment, tu n'as pas envie d'arrêter. Non, parce que je ne m'arrête jamais, jamais de s'arrêter. Je commence, je recommence, et je ne m'arrête jamais. C'est aussi simple que ça. Je ne pose pas plus de questions que ça. Parce que oui, je suis aussi tourmenté de qui suis-je, etc. Mais je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse à faire. À faire des choses intéressantes. Tout à l'heure, quand on m'a présenté, j'ai eu cette chance d'habiter dans plusieurs villes, plusieurs pays. Moscou, Tunisie, Paris, France, Toulouse, Montréal. Et de par le travail des parents qui étaient diplomates, je ne savais que je ne pouvais rester présent que pour 4, 5 ans, tout au long de plus. Et dans ma tête, aussi petit comme vous, je ne répondais pas à cette question, qu'est-ce que j'aimerais faire quand j'étais grand. Je répondais à ce que j'avais envie de faire, de créer, de faire exister, parce que le temps était très court. J'avais envie de créer des équipes. J'avais, j'en regardais à l'époque les clips vidéo, j'avais envie d'être un chanteur. Et puis je voulais faire quelque chose. Et j'ai cherché des amis qui étaient passionnés par cette musique, parce que j'étais passionné d'art, de culture, et la lumière, et l'éclairage. Merci beaucoup. Est-ce que je vais avoir le sourd, si vous voulez ? Excusez-moi pour l'avoir agressé de donner du volume autant que je peux. Et j'étais passionné, donc, d'art et de culture. Et justement, je voulais chanter, mais parfois, il faut pouvoir arriver à chanter, se donner cette compétence-là. Et je me suis dit, si je ne peux pas le faire tout seul, je vais faire avec des amis. Chanter beaucoup mieux que moi. Et grâce à nos voix harmonisées, on arrivait à se prendre pour le vote humain, à jouer de nos voix, à le séduire, à le satisfaire. Et on chantait dans les collèges à l'époque, à Paris. Et dans la salle, tout comme ça, il y avait des jeunes plus jeunes que nous qui nous regardaient. Et ils ont eu envie aussi de chanter. Ils ont eu envie de faire. Aujourd'hui, ils sont dans des tournées internationales. Je ne disais pas leurs mots. Ils portent cette couleur poétique et ils chantent pour des lovers. Et ils sont dans le monde entier en train de partager des choses. Et c'est parce que j'avais envie de faire ces choses-là, je me suis retrouvé que ça s'est réalisé. Autre situation, pendant que je partais, l'aventure s'est arrêtée, j'ai eu envie de continuer. Et arrivant à Montréal, après la France, j'étais intéressé, interpellé par le dynamo culturel de ces pays. L'art, la culture, les festivals, c'était tellement énorme. Et je lui ai dit, comment je vais arriver à faire cette chose-là ? J'ai commencé un projet avec un ami que j'avais rencontré à Toulouse, qui faisait aussi de la musique et avec qui j'avais beaucoup de plaisir. Il était très talentueux dans son domaine. Il était plutôt hip-hop. Il était plutôt le côté soul, R&B, vous savez, le petit côté un peu lover de la chose. On s'est dit, mais on a déjà fait tout ça. On ne pouvait pas le refaire ici. Mais les festivals étaient tellement importants qu'on a dit, commençons à faire quelque chose dans une toute petite salle. Et on a commencé à faire un concept d'événement qui a fonctionné. Les gens venaient les uns après les autres. Certains artistes confirmés venaient. Des gens qui n'osaient même pas chanter ont commencé à chanter. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, 6 à 7 ans plus tard, l'une de ces dames-là gère un festival depuis le Canada dans tout l'Afrique. On a commencé par faire et ça a suscité quelque chose chez quelqu'un d'autre. À la même époque, à Montréal, j'étais assis tranquillement avec mon épouse et on regardait la télévision. Et on a été percutés, frappés, bouleversés, choqués par des images de mon pays que je voyais. Et je disais, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait qui pourrait m'aider à changer ce que je n'aime pas, ce que je ne vois pas ? Il y avait un petit concept comme ça, parti de rien. Et un des organisateurs est venu me trouver en disant, écoute, je vois ce que tu fais et j'aime la façon dont tu le fais. Il ne savait pas qui j'étais. La question n'était pas de savoir qui on est, mais ce que l'on fait. Il a dit, est-ce que tu aimerais t'embarquer dans ce projet qui s'appelle le dîner en blanc ? Je te vois bien comme directeur artistique avec ta fibre, ce que tu apportes. Écoute, c'est assez fou. C'est un événement où tu ne vas pas connaître le lieu. Les gens vont arriver à l'habiller en blanc. Ils vont monter dans des bus. Ils vont payer pour se retrouver là. Ils vont apporter leur propre tic-tic, leur propre nourriture, leur propre boisson. Ils vont s'installer dans les endroits qu'on leur a dit. Et ils vont dîner pendant un temps limité. Ils vont tout nettoyer. Ils vont partir. J'ai dit, waouh ! Les blancs, ils sont forts. Et on a vécu cette aventure-là. On a continué pendant trois années. Et lorsqu'on a lancé ça, New York a commencé à avoir ça aux États-Unis. Ils ont dit, this is just incredible ! Je veux la même chose. Et New York a commencé à le faire. Première édition, plus de 30 000 personnes voulaient participer à cette édition. Et quand j'ai dit à mon très cher Emery, Camille, j'ai dit, mais tu sais quoi ? Le pays est bizarre en ce moment. J'aimerais faire ça en Afrique. En Afrique. Avec tout ce qu'il y a dans vos têtes. Et j'ai dit, oui, j'aimerais le faire en Afrique. Alors j'ai commencé justement dans mon travail. J'ai eu l'occasion de rencontrer un designer qui s'appelait Al Fadi, qui fait un festival dans le désert, pour ceux qui le connaissent. Il était venu présenter une de ses collections à Montréal. Et là, j'avais fait et réalisé son animation. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas, on était en 2011, je crois, faire et présenter mon festival de défilé de mode dans le désert. J'ai dit, mais c'est complètement fou ça, organiser un festival de mode dans le désert. Pourquoi pas ? Bingo, j'y vais. Je prépare tout, je m'imagine la chose, etc. Et là, je commence à donner envie à cette histoire de dîner en blanc, d'exister quelque part en Afrique. Et bien sûr, à Abidjan. Là, je commence à sonder, j'appelle les gens, ça ne réagit pas. On dit, mais à Abidjan ici, les choses que tu fais là-bas, tu veux les emmener ici ? Demandez aux gens de laisser leur voiture, insécurité, monter dans des bus, je ne dis pas où est-ce qu'ils vont aller. Je vais leur demander de ne pas se faire servir, mais de prendre leur nourriture, mettre ça dans une glacière, de prendre leur bagage, de ne pas s'habiller comme ils veulent, de s'habiller strictement en blanc et rien qu'en blanc. Et en plus de ça, je vais leur demander de payer pour venir, s'installer dans une table qu'ils vont installer et à la fin, je leur demanderai de tout nettoyer avant de partir. Merci. On m'a dit, petit, viens ici, viens ici. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça ici. On ne fait pas ça. Tu ne connais pas assez de gens. Mais d'ailleurs, qui tu es pour faire ces choses-là ? Tu sais, nous, on a des habitudes, nos cultures et tout ça. Ça ne va pas marcher, ton affaire. Il y a un autre élément, lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous devez commencer, recommencer et ne jamais vous arrêter. La toute première chose que vous pouvez commencer à faire, c'est d'en parler. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et quand j'ai voulu dire, mais je veux en parler, on a dit, hé, hé, on est en Afrique ici. Ne dis pas tes choses, fais ça doucement. Si je ne peux pas dire mon idée, si je ne peux pas la partager, je me suis dit, ok, peut-être que c'est la façon avec laquelle je pose la question. Et je me suis dit, je ne vais pas leur dire mon idée ou parler de mon idée, mais je vais leur dire, qu'est-ce qu'ils penseraient, par exemple, de voir un restaurant au milieu d'une lagune ? Et là, vous transférez votre démarche. Ce n'est plus, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que ça va marcher ? Sa réponse, ça ne marchera jamais. Et je transfère la demande, la question, qu'est-ce que tu penserais d'eux ? Et je transfère ça chez lui. Et lui va m'alimenter. Il va me donner les éléments de peur qu'il m'aurait donné si j'avais posé ma question. J'ai moins envie, qui suis nobody ici, de faire tout ça. Il m'aurait bloqué, stop net. Alors, pour commencer, il faut déjà commencer à en parler, mais savoir comment parler de ce projet-là. C'est très important. Parce que lorsqu'on la porte, ça peut être la peur de l'autre qui rejaillit sur vous. Lorsque vous l'emmenez dans le projet le plus fou, le plus débile possible, les gens vous arrêtent en disant, redescend sur Terre. On ne fait pas ça ici. Quel est l'essence même ? C'est de faire des choses ou d'être. Parce que plus on va faire, et lorsqu'on se cherche tout le temps, on est en train de se dire, mais qui suis-je ? On n'a jamais cette réponse jusqu'à la fin de notre vie. Mais ce qu'on a comme élément, c'est tout ce qu'on a fait qui deviendra notre définition de ce que l'on est. Alors, il faut commencer par faire quelque chose. Ne pas hésiter. Échouer. Oui, c'est obligatoire d'échouer. Parce que c'est en échouant que vous puissiez... Vous pouvez arriver à retransformer ce que vous avez tenté de faire. Faites ce que vous aimez faire le plus. Mettez de la passion dans ce que vous faites. J'ai eu la chance de faire ce métier, mais c'est ma femme un jour qui m'a dit, lorsqu'elle me voyait faire mes fafonderies sur scène, « Mais est-ce que tu sais que c'est un vrai métier, ce truc-là ? » Comment ça, c'est un vrai métier ? Oui, on gagne de l'argent. Oui, on fait bouger des choses. Oui, tu peux prendre cette responsabilité. Elle m'a inspiré, elle m'a motivé. Alors qu'elle-même, elle est terrifiée lorsqu'elle monte sur scène. Mais elle dit, « Vas-y, chérie, tu peux le faire. Fais ce métier-là. » Et j'ai pris ma passion, mon intérêt, mon amour, ce qui me faisait vibrer pour le transformer dans un métier. Mais ce n'était pas un métier que je voulais faire, parce que c'est encore répondre à cette question, « Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand ? » J'aimerais être. Ce n'était pas le métier, ce n'était pas la fonction. C'était le mouvement que je voulais créer. C'était les lignes que je voulais faire bouger. Et particulièrement ici sur ce continent, on a besoin de faire et de refaire et ne jamais s'arrêter. Souvent, lorsque les gens viennent ici, ils disent, « Mais regardez cette terre d'opportunité. » Et nous hésitons. Pourquoi ? On ne sait pas comment démarrer. Mais commencer, ça démarrera après. Parce que quand j'ai commencé cette aventure avec des amis, des associés, avec mon épouse qui est rentrée dans le projet, on a commencé en été 350 tout au plus. Et les gens m'avaient dit, « Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas fonctionner, etc., etc., etc. » Et on est partis tout doucement. Première année, 300. Jusqu'à six ans plus tard, à plus de 2 000 participants. Des gens qui venaient spécialement du Ghana pour vivre cette édition-là. Des personnes qui ont quitté le Texas, aux États-Unis, pour être présents à cette édition. Des gens qui étaient à Paris, à Singapour. Des gens qui étaient en Angola, du côté de Kigali. Et justement, un petit clin d'œil à Kigali, qui étaient les deux premières villes avec Abidjan à avoir lancé ce projet sous licence. Et c'était ce qu'on cherchait à faire. Créer du mouvement. Générer quelque chose. Quelque chose qui était beaucoup plus grand que notre simple personne, notre simple être. Il fallait faire plus fort, plus grand. Faire et refaire. S'ajuster, ne pas lâcher. Et parfois, lorsque vous faites, il y a des rendez-vous de la vie qui vous perturbent. Et vous donnent toutes les raisons de vous arrêter de se dire, « Je n'ai pas pu le faire, tu peux le comprendre. » Juste pour savoir si j'ai du temps. On était deux, trois années après le Dîner en Blanc. Et cette même année, j'avais réalisé un beau projet avec mon père. C'était justement de faire de la Côte d'Ivoire le pays vedette dans un forum économique au Canada. Et on a commencé très tôt. Donc, le forum était au mois de septembre. Au mois de janvier, on a commencé à rédiger des lettres très officielles, envoyer le tout. Et j'ai demandé à mon père de faire les démarches et de voir s'il pouvait approcher certaines personnes pour voir faire de la Côte d'Ivoire le pays vedette dans ce forum-là. Et mon père a dû aller monter les escaliers des différents tours, parce que les dossiers, souvent, lorsque vous les envoyez, commencent à descendre en bas de la pile. Et on a dit que ça allait être impossible ou difficile. On a provoqué les choses, on a bousculé. J'ai fait le déplacement. Et dans cette aventure-là, on devait en même temps livrer le Dîner en Blanc, ici à Abidjan. Et mon père est tombé malade au même moment, très rapidement, 2-3 mois, détecté un cancer. On est au mois d'avril-mars, mars-avril-mai. Le temps avance, la maladie se prononce, le Dîner en Blanc se profile, ce forum économique va finalement confirmer la Côte d'Ivoire comme pays vedette. Et en même temps, cette même année de bonheur, 2013, chez ma toute première fille. Et on arrive là, on arrive à réaliser ce forum économique avec la Côte d'Ivoire comme pays vedette. Et on annonce que finalement, ça va être très, très grave, mon père. C'est quasiment cuit, comme on dit. Et à ce même moment, on est dans la quinzaine d'octobre. Le 19, on est en train de fêter l'anniversaire de mariage de mon épouse. Le 22, ma toute première fille venait au monde. Le 23, mon père disparaissait. Le 25 octobre, je célébrais mon anniversaire. Et quelques semaines après, je devais réaliser ce Dîner en Blanc, ici à Abidjan, alors que j'étais au Canada. Ça demandait de quitter le Canada, venir enterrer mon père et réaliser cet événement-là. Mais on me dit, mais comment tu as fait ? Je ne sais pas. J'ai commencé par faire. Et je devais m'arrêter. On m'a dit, non, culturellement, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Et j'ai dit, non, je vais le faire parce que je sais ce que ça représente de créer ces mouvements. Ça crée autre chose. Ça crée quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et oui, c'est possible. Il faut commencer, recommencer. Faire sans cesse et sans cesse, sans s'arrêter. J'espère que vous allez, vous aussi, nous aider à créer ce mouvement et être générateur de mouvements. Une phrase, et je terminerai avec ça, d'un certain Twain, je crois, si je ne me trompe pas, qui disait, ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, ils l'ont fait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada